Hey coucou, j'espère que tu vas bien, que t'as passé une bonne petite journée. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Teeny Glade afin de pouvoir construire une petite maison sur une falaise. Alors on va commencer déjà en premier lieu pour enlever toute l'eau qui est là et on va faire place nette afin de réussir à construire bien ce qu'il faut là où il faut. Voilà, déjà tout ça on va enlever. Je crois qu'ils ont réussi à faire de l'eau un petit peu partout en fait dans le de base. Là ce qu'on va faire, on va continuer encore enlever l'eau ici, on va retirer également les petits arbres en plein milieu. Histoire de faire place nette encore une fois. Toc. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir commencer à travailler un petit peu le lieu. Alors là, du coup, du coup, du coup, pareil, il y a encore une petite couteau qu'on va virer ici. Je pense que je vais créer une espèce de falaise ici. Hop là, toc. Directement, assez abrupte. Hop. Voilà, toc. Et je pense que toi, on va grandir au maximum. Et on va faire pareil de ce côté-là. On va prendre ça et hop là, on va grandir un petit peu de partout. Voilà. Et on va grandir un petit peu de ce côté-là. Voilà. Ici. Comme ça, ça. On va grandir comme ça. Et on va grandir comme ça. Et surtout, on va lisser un petit peu le terrain. Voilà. On va lisser au maximum. Là aussi. Voilà. C'est bien ça. On va grandir un petit peu. Et on va lisser encore une fois au maximum le petit terrain. Voilà. Et ici, on va pouvoir créer de l'eau en dessous. Donc, on va créer de l'eau avec... Voilà. On va pas oublier. On va essayer de faire une petite falaise un petit peu abrupte, mais un petit peu escarpée quand même. Hop là, toc. Voilà. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Alors là, je vais construire un petit ponton. Ici. Toc. Que je vais tourner sur le côté. Et qu'on va grandir au maximum. Voilà. Allez là. Et on va grandir encore un petit peu. On va faire une espèce de petite bâtisse, tout simplement. Comme ça. Là, c'est plutôt pas mal. Et on va continuer tout simplement à faire une petite bâtisse. Je pense que je ferai après coup. Voilà. Je vais te grandir encore un petit peu aussi. Et je pense que je vais faire la même chose de l'autre côté. Toc. On va grandir. Je sais pas si le doigt se touche. Il va peut-être faire des petits doigts un petit peu plus. Un petit peu plus haut, les petits doigts. Voilà. Est-ce que toi, je peux t'agrandir aussi ? Ah, ça peut être pas mal aussi. Pas beaucoup plus. Mais on fera des petites cheminées sur le côté. Voilà. Est-ce que, par hasard, lui, je pourrais l'agrandir ? Voilà. Aussi, on va l'agrandir comme ça. Et toi, on va l'agrandir également. Pour que ça touche l'arrière du mur. Et comme ça, ça nous permet de retrouver un petit peu le devant. Ok. Voilà. Ça fasse un petit nid d'oiseau en haut. Voilà. Pour l'instant, on est bien. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer, je vais créer, je vais créer, je vais créer. On va créer un petit ponton, tout simplement. Donc, on va reprendre ça ici. On va coller sur le côté. Voilà. On va baisser le doigt parce que je ne veux pas qu'il soit trop petit. On va baisser au maximum. Et on va agrandir. Voilà. Pour que ça prenne toute la terrasse. Et on va prendre de ce côté-là aussi. Voilà. Ça, c'est très, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit chemin au milieu. Voilà. Hop. Vous avez besoin d'une petite terrasse. Est-ce que je peux agrandir encore un petit peu ? Ouais, c'est parfait, ça. Et, 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 je vais créer encore un petit peu le chemin là. Parce que du coup, ce n'était pas très joli. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je vais pouvoir essayer de faire des petits escaliers par là ? Ouais, voilà. On va faire une petite entrée ici. Mais je pense que je vais peut-être devoir effacer l'eau là pour continuer. Voilà. Là, on va faire une petite. Ça, c'est plutôt bien. Et si je crée un petit chemin ici, exactement, ça fait désescalier encore un petit peu. Voilà. Et comme ça, on a droit à une petite plage personnalisée. Oh, c'est joli comme ça, j'aime bien. Alors, là, on va devoir mettre une belle petite porte. Non, la porte, je ne peux en mettre qu'une seule, donc, non, je vais l'effacer et on va partir sur une autre porte. Comme ça. Voilà. Et même une troisième, ça, c'est joli. Sur laquelle je vais mettre également un petit... Voilà. Et on va l'avancer un petit peu. Voilà. Et là, on va aller vers toute petite. Comme ça, ça nous fait une espèce de petite dérasse sombragée par-dessus. Que je vais mettre, forcément, en mode bois. Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli. On va créer des petites fenêtres, des petites meurtrières. Un, deux, trois. Voilà. C'est très joli comme ça aussi. Je vais en rajouter en dessous. Deux, trois. Et on va mettre un, deux, trois. Voilà, comme ça, on a... Donc, on va les remettre bien comme il faut, au bon endroit. Et toi, on va les remettre aussi un petit peu en l'air. On va rajouter des petites lanternes, forcément, au-dessus. On va rajouter une petite lanterne ici et une petite lanterne là. Et toi, je te redécale bien comme il faut, au bon endroit. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer également des petites fenêtres directement. Voilà. Et je vais peut-être faire d'autres types de fenêtres juste à côté. Une à gauche, une à droite. Voilà. Et on va peut-être créer une petite cheminée. Je pense que je vais pouvoir en créer une au milieu. Et une petite deuxième au milieu aussi. Voilà. Parfait. Comme ça, on part sur un petit truc bien comme il faut. Est-ce que... Je ne ferai pas quelque chose d'un petit peu plus rond ? Ah ouais, c'est quand même mieux. C'est beaucoup mieux. Bon, on est d'accord que la maison n'est peut-être pas forcément terrible. Donc, là, j'ai fait un petit truc, ça c'est sympa. Et je vais peut-être créer comme une espèce de petite cachette là, à cet endroit là. Pour la grandir un petit peu de ce côté là. Et de ce côté là. Ouais, voilà. Comme ça, on essaie de garder un petit peu la même structure. Et toi, je vais t'agrandir comme ça. Comme ça, on rentre vraiment dedans. Et on va juste baisser un tout petit peu. Voilà. Comme ça, on essaie de faire un petit truc un petit peu cubique. Et je vais faire pareil de ce côté là. Où je vais créer également. Voilà. On va grandir comme ça. Toc. On va grandir comme ça. On va baisser le doigt. Et plutôt pas mal, non ? On est plutôt pas mal. Et si je crée une espèce de petite terrasse aussi, de ce côté là. Voilà. Toc. Toi. Je vais baisser un petit peu. Je vais t'agrandir. Et je vais te lever un petit peu. Non, ça marche pas comme ça. Bon, du coup, on va la rapetissir. Et on va rapetissir aussi ça. Pour faire une espèce de petite oie. Ok. Voilà, ça c'est ok. Allez, on continue. Désolé, petite coupure. On va continuer également à mettre une petite maison ici. Toc. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va rapetissir au maximum. On va baisser le doigt. On va l'augmenter au niveau de la taille. Voilà. T'assois un petit peu plus. Toc. Ça, c'est bien retenu. On va revenir un petit peu comme ça. Et toi, tu vas juste partir sur le côté. Et on va revenir à l'intérieur pour que ça te vienne intégré à la maison. Hop. On va juste décaler un tout petit peu. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et on a pile poil les bonnes tailles. Ça, c'est nickel. On va créer une petite porte. Ici. Là, est-ce que je peux. Voilà. Voilà, ça, c'est parfait. Et on va, pareil, faire une espèce de petite devanture devant. Qui va nous permettre, au final, de faire comme une espèce de petit auvent. Donc. On diminue au maximum. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en mode bois, encore une fois. Et je vais créer un petit chemin qui va partir vers la forêt. Hop, là. Et du coup, pour le petit auvent. Ah, coque. Ok. Voilà. Juste avec une petite terrasse comme ça. C'est très bien. On va peut-être l'agrandir un petit peu. Hop. Et re-baisser un petit peu. Eh ben, voilà qu'on est plutôt pas mal. Et on va continuer à mettre une petite lanterne à plat. Une ici. Une autre ici. Et pourquoi pas là. Et une autre ici. Par contre, du coup, il va falloir que je la tourne un petit peu. Voilà. On va rajouter des petits posquets de fleurs un petit peu de partout. Et on va faire pareil de ce côté-là un petit peu ce qu'il y a. Mais on est plutôt bien. Ok. Voilà. Et on va faire un petit peu ce qui est de ce côté-là aussi. Voilà. Est-ce que je peux faire un petit peu des fleurs là ? Non, je ne peux pas faire des fleurs ici. Le chemin empêche, ce qui est très dommage. On va essayer de faire une petite porte de ce côté-là. Ok. Voilà. Et je vais en mettre une autre de l'autre côté aussi. Voilà. Et je vais mettre pareil une petite lanterne. Ok. La lanterne ici. Je vais en mettre une dans le coin. Comme ça, elle est très bien. Et là, hop. Je vais en mettre une autre ici. Voilà. C'est parfait. Et si toi, je t'augmente un petit peu par hasard, je peux te rajouter aussi une petite porte. Voilà. Voilà. Comme ça, ça habille un petit peu la chose. On va rajouter une petite porte ici aussi. Voilà. Comme ça, on a trop petit tonneau qui va bien. On va rajouter deux petites fenêtres ici. Une autre aussi là. Comme ça, les personnes qui font tranquillement leur petite vaisselle, bah... Elles verront dehors un superbe extérieur. Voilà. Et là, je vais rajouter encore des petites fenêtres aussi. Tac. Un, deux, trois. Ah ben non, attends. On va mettre ça ici. Voilà. Alors, dans ce cas-là, je vais juste arrêter cette petite fenêtre et on va rajouter d'autres ici. Une, deux, trois. Voilà. Je vais te remonter pour rester sur le même niveau. Voilà. Eh ben voilà. Une petite maison à bord de falaises, mais ça manque un petit peu de fenêtres. Serpe. Je suis d'accord avec vous. Eh ben voilà. Une petite maison toute mignonne. Une maison très très jolie. Oups. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Reviens par là, toi. Elle est un petit peu plus grande. Toi, du coup, hop. On va juste agrandir aussi. Et toi, on va agrandir également. Voilà. Comme ça, on fait une super jolie petite maison. Et bien voilà, une jolie petite maison qui est toute faite. Est-ce que par un pur hasard, il y a possibilité de virer un petit peu des arbres ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer des arbres un petit peu ici. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une plage. Bon, c'est une plage un petit peu rocailleuse, j'avoue. Voilà, c'est parti pour un tour. Et si on efface les petits galets ? Voilà, on se retrouve avec une belle petite plage toute mignonne. Une petite plage personnalisée. Ah non, c'est joli. En vrai, c'est joli. On va rajouter juste un petit peu des fleurs. Un petit peu, quelques-unes. Voilà. Par là. Et une autre un petit peu par là. Hop, voilà. Non, franchement, je suis plutôt fier de ce qu'on a fait là. C'était plutôt joli. Peut-être faire une espèce de petit paréterre de fleurs aussi. Hop là. Ah, on va peut-être tromper, on va recommencer. On va peut-être créer juste une petite barrière tout autour. On va peut-être créer juste une petite barrière tout autour. On va peut-être créer juste une petite entrée avec une petite arche ici. Et hop là. Voilà. Et pareil, de ce côté-là, on va créer un petit parterre qui va rejoindre le deuxième chemin pour aller un petit peu à la plage. Voilà. C'est joli. C'est joli. On va peut-être rajouter aussi également un petit lampadaire ici. On va tourner pour qu'il soit au milieu. Et on va mettre ici. Oups. Excusez-moi. Deux petits lampadaire qu'on va pouvoir tourner. Hop. Et hop. Voilà. Et on va agrandir celle-ci. C'est parfait. Voilà. Une petite entrée toute mignonne, toute nickel. Est-ce que je ne mettrais pas des petits drapeaux quelque part ? Non. Si, peut-être des petits drapeaux au niveau des pointes. Voilà. Et bien voilà. Et on va essayer de la mettre. Là où il faut aussi... Oh là là là. Comme on dit, le diable se cache dans les petits détails. Et bien voilà. Ça y est. On a fait un petit truc tout mignon. C'est plutôt pas mal. On va essayer de changer la luminosité pour voir ce que ça donne. Et si je mettais le soleil de ce côté-là ? On va essayer de voir un petit peu la différence qu'il peut y avoir. Alors le soleil de dos, c'est sympa. Mais le soleil de côté, quand même, il y a un petit cachet supplémentaire. Je ne vais pas dire. Voilà. Les petites lumières s'allument. La nuit est quasiment finie. Alors, on va essayer de changer la position de la lune pour que ça soit un petit peu moins. Voilà. Comme ça, on va essayer de faire une jolie petite photo. Voilà. Oh, c'est joli. Avec toutes les petites variations de lumière, j'aime bien. La seule chose que j'ai oubliée, ça serait tout simplement de changer les couleurs du bâtiment. Donc, on va changer les couleurs. On va se mettre en... Avec les couleurs, on pourrait mettre le doigt. Si, je le mets en bleu, comme ça, ça peut être joli aussi, en bleu. Voilà. On va faire les bâtisses en gris, comme ça, ça peut être joli aussi. Voilà. On va faire un petit plan dessus. Ok. Non, on va rester sur celui-ci. Ok. Voilà. Et le bois, on va le faire en bois blanc. Histoire de jurer un petit peu avec ce qu'on connaît. Ah non, c'est joli aussi, comme ça. Non, c'est joli. J'aime bien. Alors, est-ce qu'on peut changer la couleur du bois en vert bleu ? Ah bon, on va rester en bleu, comme c'est au niveau du doigt. Ça va donner un petit cachet encore supplémentaire. Et on changera la couleur à petit près des fenêtres. Ok. Ok. En noir, en noir, en noir, et on va mettre ça en bleu. Et je pense qu'on peut peut-être changer aussi cette couleur-là. Toc. On va le mettre en blanc, juste par principe. Est-ce qu'on peut changer les couleurs des bois à l'intérieur ? Eh, je crois qu'on ne peut pas changer le bois du... On ne peut pas changer le bois à l'intérieur. Dommage. Par contre, on va se mettre en mode bois. Ici, c'est très joli en bois. Voilà. Comme ça, ça fait un peu le charme de l'ancien. Et je trouve que les fenêtres sont plutôt pas mal aussi. On va peut-être pouvoir partir sur un bois clair. Non. Trop clair. Beaucoup trop clair. Faire une espèce de petit contraste, finalement, avec l'extérieur. Ça, c'est bien. Les portes, on peut les mettre en blanche. Comme ça, ça churera un petit peu avec le reste. Pareil. On va mettre en blanc. Comme ça, on te repère bien. Toi, on va te mettre en blanc aussi. Toi, on va se mettre en blanc. Et de ce côté-là, on va mettre du blanc en haut. Et du blanc en bas. Voilà. C'est plutôt pas mal. Et est-ce que je vais pouvoir changer la couleur de barrière en blanc aussi pas mal, noir en blanc. Bon, ben voilà. Je crois que j'ai oublié juste quelque chose. C'est les couleurs des cheminées. On va garder la couleur des murs. Oh, c'est trop beau. J'adore. T'inquiète, non, ça, on ne change pas. On va rester. Oh, là, cette couleur, et ça, c'est plutôt pas mal. Comment est-ce que vous trouvez notre joli petit chapoteau ? Ah, et finalement, blanc, c'est bien. Oups, excusez-moi. Non, non, blanc, j'ai dit. Il faut mettre un petit peu de couleur quand même dans cette maison. Ça fait trop du cul pour autrement. Non, on va garder en blanc. Parce que même les fenêtres sur les côtés, on ne les voyait pas très très bien. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Celle-là, on les met en blanche aussi. C'est parti. Toi, en blanc. Non. Allez. Toi, voilà, c'est toi que je voulais. Bon, ben, voilà, tout est en blanc, c'est déjà pas mal. Est-ce que je ne rajouterai pas un ou deux arbres par ici ? Histoire de remplir encore un petit peu. Est-ce que c'est pas beau, ça ? Est-ce que c'est pas beau, ça ? Les fenêtres. Voilà, c'est bon. Ça y est. C'est officiellement fini. On est plutôt pas mal. Toi, je vais peut-être te laisser en noir. Et ça, on va se mettre en blanc peut-être. Non, c'est pas ça. Est-ce que, par un pur hasard, je ne pourrais pas changer celui-ci ? Non, on ne peut pas. Hop, là. En blanc, comme ça, c'est bien aussi. Voilà. On peut finalement aussi. Blanc, noir et bleu. C'est joli en noir. J'aime bien, j'adore. Non, franchement, la maison est plutôt jolie. La maison est plutôt très, très jolie. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va grandir un petit peu le truc. Voilà. Et on va essayer de faire une petite mode photo. Ça permettra de faire la... Hop, toi, on va juste enlever les arbres. Voilà. C'est plutôt bien. On va grandir un petit peu. Et je vais te réjouir juste. On va grandir au maximum. Voilà. Et on va faire un petit focus. Sur la maison. Bah, voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Une petite... Petite maison sur le bord de falaises. Est-ce que... Si on continue... Ouais, non. On va rester comme ça. J'aime bien cette petite couleur. Par contre, on va changer juste... Allez, on va rajouter un petit peu d'ombrage par-dessus. Bah, voilà. C'est parfait. Oups. Ah, voilà. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il y a eu un problème quelque part. Mais pas du tout. C'est bon. Donc, voilà. J'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Que ce soit sur Minecraft ou sur TeamClaid. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas du tout à vous faire un petit plaisir, un petit kiff. En likant la vidéo et en face abonnant à la chaîne. Abonnant, 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 abonnant. Abonnez-vous. Des bisous tout le monde. Abonnant, 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 Abonnant. – Sous-titrage FR 2021